J'espère que le bois n'est pas trop dur. Des plaquettes numérotées pour mieux se repérer. Depuis une semaine, l'office de tourisme New York-Marais-Poitevin trace un réseau tentaculaire pour les coureurs à pied. Donc là, on est sur les deux circuits. Deux parcours, faites les huit pour ça ? Oui, circuit numéro 7, donc le 14 kilomètres. Au total, 205 kilomètres de pistes balisées, réparties sur 15 circuits. Des parcours pour tous, classés par difficulté. Celui-ci peut accueillir du handisport. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite. En fauteuil, malvoyante, en prothèse, par exemple. Allez, onzième point. Les tracés ont été supervisés par les clubs de course à pied de la ville, avec en ligne de mire la variété des paysages de l'agglomération nord-thèse, comme ici en bord de Sèvres. C'est un circuit très touristique. Au bord de l'eau, c'est le Marais-Poitevin. C'est ce qu'il y a de plus joli dans la région. Donc voilà, c'est très agréable de courir ici. Les habitués du running, eux, peuvent se réjouir. Ils vont pouvoir améliorer leurs pratiques sportives. Ça permet de pouvoir, après, diversifier ses parcours, ne pas rester sur quelque chose de figé, donc découvrir de nouveaux horizons. J'ai différents niveaux pour tous les styles de course. Moi, je valide sans problème. Ça permettra de passer peut-être sur des chemins plus inhabituels. L'office de tourisme a investi 25 000 euros dans l'opération, avec un objectif. C'est pour, bien sûr, tous les touristes, et pour faire venir une nouvelle clientèle sur cette destination, qu'il soit une activité effectivement plus dynamique. Il est probable que les destinations qui n'auront pas de circuit de running demain, ce sera un manque pour faire venir de la clientèle, tout simplement. L'ensemble des pistes sera ouvert dès le 9 octobre. Une application permettra d'identifier les parcours à distance.